Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps. Découverte à la fin du 19e siècle, elle passionne les égyptologues. Le professeur Ibrahim Badr veille sur elle depuis des années. La qualité du travail d'embaumement continue de l'étonner. En dépit de l'âge avancé de Ramsès II lors de sa mort, près de 90 ans, les embaumeurs ont réussi à nous faire parvenir le corps dans cet état incroyable. Les moindres détails de son visage ont été respectés, jusqu'aux cheveux, qui étaient blancs, mais qui ont été teintés avec du hainé. Regardez l'état des orteils, c'est vraiment étonnant. Tout cela nous montre à quel point la momification de son corps a été minutieuse. L'égyptologue italien Ferdinand de Bon, qui a été un des premiers à étudier la momie, raconte que ses bras étaient croisés. Mais quand ils ont enlevé les bandelettes, le bras gauche s'est brusquement soulevé pour se retrouver dans cette position. A tel point que les égyptologues qui entouraient la momie ont pris peur en croyant qu'elle bougeait. Par la longévité de son règne, 67 ans, et sa personnalité, Ramsès II a profondément marqué l'histoire de l'Egypte antique. Sous-titrage Société Radio-Canada